Musique Ce que vous venez d'entendre, c'est un groupe qui s'appelle La Patin Rose. C'est un autre groupe de after dans la lignée des chœurs de pirates, tricot machin. Musique simplette, thème enfantin. J'aime appeler ce style-là de la pédo-musique. Mais vous savez quoi? La Patin Rose commence à aimer ça parce que, comparativement aux autres groupes de pédo-musique, eux autres font de la crise de bonne musique. Fait que j'appuie. En plus, j'aime le cri de la chanteuse. Place à la chronique. I BEEF, MOTHERFUCKER! Bon, depuis quelques semaines, je tente désespérément de me faire des ennemis sur le web. Puis les échecs font juste s'accumuler. Les haters de hip-hop franco n'ont pas répondu à mon appel. Jeff Lizotte de Bombe TV a fait comme si rien s'était passé. BEEF, les gars de Fuck Don't X m'ont posté sur le fanpage pour me faire de la pub. Mais pendant ce temps, du vrai BEEF se développait sur le web. IZO-LO! JOHNNY B. HOOD! Ici, on a deux gangsta rappers qui se pitchent jusqu'à ce que mort s'ensuive sur le web. Et tout ça pour le plaisir de nos yeux et nos oreilles. J'ai préparé un petit montage avec les meilleurs moments. Mais si vous voulez voir l'intégrale du pitchage, vous allez dans mes favoris. On jette ça! Pouvoir vivre de ta musique... Oui, tu pourrais continuer d'essayer. Et pour ça, il va falloir que tu changes un peu ta façon de procéder. Patron, tu comprends-tu ce que je faisais? T'étais mon employé, j'étais ton boss, G. Recognize, tu comprends? Il n'y a pas bullshit, G. Puis je te disais, IZO, va payer les t-shirts. IZO, va servir le petit gars là-bas. Va y vendre une paire de pantalons. Puis je te disais, oui, oui, j'y vais tout de suite, patron. Dis mon nom, motherfuckers! Ils m'achètent, ils en font des copies parfaites avec tout ça là. Ça là, c'est pas de l'or ça. Regarde, ça vaut 4 piastres. C'est une petite fake, man. Fake ass, man. Fake ass, viens, man. C'est vrai que tu peux me voir sur Sainte-Catherine quand je reviens du travail. Tu comprends? Je me promène avec mon complet Gucci à 1000$. Tu comprends? Avec une belle cravate Gucci. Juste la cravate, c'est 250$. C'est... Dis mon nom, motherfuckers! On continue. Bien, puis montre-nous la Rolex. Puis les lunettes cartées. Ce que tu peux faire, mettons, si tu veux montrer que c'est des vraies lunettes cartées, tu prends... Tu prends le... Tu prends le... Tu prends le... Tu nous montres l'enveloppe. Tu comprends? Comme ça, on peut savoir. C'est... Fins si t'as, j'clinquais. Fins si t'as, j'clinquais. Fins si t'as, j'clinquais. Fins si t'as, j'clinquais. Petit clou, tu sais très bien que je travaille à deux coins de rue de Rouches-de-Mont. Juste à côté de mon appartement. À 1200$ apparemment. Donc, je ne prends pas le métro pour aller travailler, malheureusement. Et ça, c'est vrai que je prends le métro pour faire d'autres shit. Mais vous, qu'est-ce que ça te fasse? Enfin, c'est... Ta gueule. Le jeu est terminé. Soit c'est ça, soit j'ai... Malheureusement, on va être obligé de t'exploser. Pauvre con. Ouais, on se voit, mais on se voit bientôt, même. Arrêtez, genre, surtout pas.